Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Bilissi, la capitale de la Géorgie et je pars pour une excursion de 14h au nord de la Géorgie. Moi c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Alors l'excursion commence à 8h30 auprès du Square de la République, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup on fait un petit groupe, on va direct au minibus et à 8h35 on était parti et là on a fait une première pause pour acheter des snacks et des boissons dans un vrai supermarché donc c'était trop cool. Et là j'attends pour remonter dans le bus, on a 10 minutes de petite pause juste à la sortie de la ville. Déjà elles se sont foncées dans les montagnes, les montagnes ici c'est coquette. Et là on est en chemin pour le Konestop, c'est un lac artificiel qui fait 10 km de long et qui a été construit par les soviétiques pour aborter de l'eau à la rive droite de Tibi. Derrière moi vous pouvez voir le fameux lac artificiel. Initialement il y avait trois villages et ils les ont complètement inondés pour créer ce lac et ensuite ils ont construit des immeubles soviétiques pour abriter les habitants alors qu'à la base c'était des agriculteurs, ils avaient un jardin, ils se sont retrouvés dans un petit appartement. On peut voir une photo des villages qui avaient toutes les petites maisons et tout, il y en avait énormément et maintenant c'est devenu un lac. Il est magnifique mais c'est quand même vraiment triste pour les habitants. Évidemment ce lac est un point d'arrêt essentiel pour tous les touristes qui font à peu près le même tour que moi et donc il y a énormément de marchands de souvenirs et vous avez aussi de quoi acheter à manger et à boire donc si vous avez faim, pas de problème. Si vous avez différents spots où pour 5 g ou 5 laris vous pouvez prendre des photos. On a une pause d'un quart d'heure ici ce qui est largement suffisant pour admirer tous les points de vue autour du lac. Il va être temps pour nous de reprendre cette route qui va allonger la montagne et qui va vers le nord, vers la Russie. Je suis de retour dans le bus et là on va revoir une forteresse. Ça c'est l'ancienne route qui menait au village qui ont été ensevelies. Là vous avez le monastère du coup, enfin la forteresse et là vous avez la nouvelle route. La forteresse est vraiment en avancée sur le lac, on ne voit pas trop. Ils ont aussi voulu placer tout le monde, même. Je suis dans la forteresse de Ananoury. Elle a été construite entre le 8ème et le 18ème siècle. Comme c'était une forteresse, évidemment, parfois elle était assiégée et il fallait donc amener des vivres et enlever les déchets. Ça je ne suis pas sûre en fait. Il fallait surtout amener des vivres et du coup ils le faisaient par cette entrée secrète. La Géorgie se trouve entre ce qui est aujourd'hui l'Iran, la Turquie et la Russie. Ce qui fait qu'il y a eu d'énormes influences, surtout une forteresse dont l'enjeu était de la prendre. Et donc cette porte elle rappelle vraiment plutôt les portes arabes parce qu'elle est carrée. Cette immense façade de cette église, on repère surtout cette petite pierre rose et en fait elle servait de cadran solaire. On se trouve dans l'église et en fait cette église initialement elle était peinte de fresques magnifiques. Le problème c'est que dans l'Empire russe, ils les ont peintes en blanc parce que eux dans les églises de l'Empire russe, et bien elles ne sont pas en blanc et du coup comme ils voulaient uniformiser l'Empire russe et la Géorgie, et bien c'est ce qu'ils ont fait seulement aujourd'hui, ça pose vraiment problème. Un, parce qu'on ne voit pas les fresques et deux, parce que ce site aimerait être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'UNESCO le refuse, ils disent qu'il faut enlever la peinture blanche pour retrouver les fresques qu'il y a derrière. Et franchement quand on voit les fresques qu'il y a derrière, le peu qu'ils ont enlevé de peinture blanche, c'est juste magnifique, je comprends l'UNESCO et en même temps je me dis que c'est tellement dommage de les priver de ça. Voilà, et ça aussi en fait ça vient de l'Empire russe, et on peut le voir facilement, parce que l'Empire russe estime que l'homme entier a été conçu par Dieu, et donc c'est pour ça qu'ils représentent des hommes debout en entier, alors que dans l'église géorgienne, on estime que seule la tête a été conçue par Dieu et pas le corps, donc ça ne sert absolument à rien de montrer le corps, puisque ça ne vient pas de Dieu. Let's go ! Là il n'y a pas de protection en fait, il n'y a rien du tout. On peut faire une petite promenade sur le chemin de Ronde, le truc c'est qu'il n'y a pas de barrière pour nous protéger de tomber, ce qui fait qu'en plus on peut se croiser dans les deux sens, ça nous fait tous trop peur, c'est mi-cool parce que c'est trop beau, et mi-effrayant parce qu'on n'a rien pour nous protéger. Wow ! On est en train de monter tout en haut de la tour, les escaliers font un petit peu peur en montée, je ne veux même pas imaginer pour descendre. Ça y est, on est tout en haut de la tour, sauf qu'en fait, c'est des murs partout, il n'y a pas de vue au-dessus de la tour. Il y a des tonnes de petites pièces dans la forteresse, elle est vraiment très très cool cette forteresse. Je viens de monter en haut de cette tour gigantesque, et il y a énormément de monde qui se croise, et là il n'y a pas de rambarde, ça fait trop peur. Cette forteresse est juste géniale, on a eu 30 minutes pour la voir, je pensais que ce serait assez, et en fait il y a tellement de choses à faire, et surtout j'ai eu si peur qu'en redescendant de la tour, avec le chemin très étroit que j'ai emprunté est très haut, que je ne sais pas si je ne sais pas combien de temps, les gens m'ont encouragée, il y a quelqu'un qui m'a donné la main, franchement, ça craignait. Bref, je vais être en retard, donc je retourne dans le bus, direction le prochain stop, je suis déjà trop heureuse. Le guide prend plein de photos de nous, il va nous envoyer tout à l'heure, ça va être trop bien. Je suis à nouveau dans le bus, et maintenant direction le resto pour manger. Il était possible avant le déjeuner de faire une activité rafnique, mais la majorité du groupe a voté contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le repas, ça coûtait 120 laris, et que c'est au milieu d'une rivière, avec plein de cailloux, enfin, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas mécontente que la majorité du groupe a voté contre. Le resto, il est là, c'est trop mignon, il y a un petit pont, il y a deux petits ponts même, une jolie maison, ultra moderne, donc vous scannez le menu, et là, vous pouvez appeler la serveuse, appeler pour l'addition, ou annuler votre appel. C'est trop bien. On s'est arrêté environ une heure dans un resto pour manger. La carte avait des prix tout à fait normal pour la géologie, donc ça fait plaisir, un tour qui ne nous arnaque pas du tout sur cette question. J'ai pris 5 kikali. 5 kikali, c'est des raviolis, avec une pâte spéciale, et à l'intérieur, il y a du fromage cottage cheese, je ne sais pas trop, du fromage, et ils sont vendus par 5, à l'intérieur des raviolis, il y a du fromage, et ça, c'est un pain de maïs, il est super lourd, et il est très chaud. C'est des raviolis, et les miens étaient fourrés au fromage cottage cheese, je ne sais pas, en tout cas, c'était super bon, sauf que comme je les ai reçus avant, j'ai dû attendre que tout le monde soit servi, et ils étaient froids quand je les ai mangés, donc je pense que c'est encore meilleur quand c'est chaud, et il y a un pain de maïs, qui était bon, c'était vraiment un pain qui avait goût de maïs, et ça, je n'avais jamais mangé, et donc c'était très cool, et là, on nous réunit à nouveau dans le bus, et on va s'arrêter 5 minutes, à un très beau point de vue apparemment. en fait, il y a plein de camions russes qui attendent de retourner en Russie, les camions, tout là, et tout là encore, jusqu'à là-bas, c'est énorme, les paysages sont juste magnifiques, je regarde de travers la fenêtre, et franchement, tous les paysages sont trop beaux, les montagnes, elles sont vervoyantes, il y a plusieurs types de verres, ça fait un contraste avec le ciel bleu, en contre-bas, il y a la rivière qui est bleue, avec tout un tas de petits rochers, c'est juste trop trop beau, je ne sais pas du tout si ça, c'est un des fameux oléoducs qui passe dans le Caucase, et qui vient directement de Russie. Notre minibus est à l'arrêt, en fait, toute la rue est bloquée, je pense à me dire qu'on pourrait peut-être descendre, en fait, tous les chauffeurs de bus et de voitures sont déjà descendus eux. Ça, c'est le minibus, et ça, c'est la suite des voitures. Ça a deux voies, mais apparemment, il y a une partie ici, c'est écoulé, donc il y a un passage, où il faut passer un par un, et donc il régule, et en fait, parfois, c'est le sens qui va vers le nord qui peut passer, et parfois vers le sud. Et donc nous, on a attendu que ce soit le sens qui va vers le nord qui puisse passer, mais ça a duré mille ans, normalement, c'est dix minutes, là, c'était beaucoup, beaucoup plus longtemps. On va bloquer, et du coup, notre guide est encore parti, regardez-le, il est déterminé à faire en sorte qu'on puisse passer. Waouh ! C'est ici que la route s'est effondrée, et du coup, on peut passer plus qu'à un, et donc les autres gens doivent attendre là, mais ils essayent de forcer le passage. Là, on a commencé l'ascension, et c'est vraiment de plus en plus beau, les paysages deviennent de plus en plus magnifiques, c'est juste incroyable. ça, en fait, c'est une station de ski, il y a du ski à peu près de novembre à avril, un peu comme en France. Vous avez déjà vu un truc aussi beau, c'est incroyable, ce vert l'ombre sur le bas des montagnes, l'éclairage sur le haut, mais c'est trop beau. Waouh ! C'est trop beau. Après deux heures de trajet, on est arrivé au prochain arrêt. comme vous voyez, c'est plutôt extrêmement populaire, le parking est bondé. On se rend tous ici au monument. Le bus nous dépose au niveau du monument de l'amitié entre la Géorgie et la Russie, et ça fait bizarre quand on connaît leur relation actuelle, mais en fait, c'est parce que le roi Eric II, je crois, a signé un traité de paix et de soutien militaire avec la Russie. Sauf que dès qu'ils en ont eu besoin et que la Russie a aidé militairement la Géorgie, la Russie en a profité pour annexer la Géorgie. Et donc du coup, c'est en 1783 qu'ils ont signé ce fameux traité qui a juste permis à la Russie d'envahir la Géorgie. Et ce monument, 200 ans plus tard, a été fait pendant l'Empire soviétique pour célébrer les 200 ans de ce traité, en sachant que les Géorgiens n'aiment pas du tout ce traité. La vue depuis ce monument est juste magnifique. Je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est la vue. C'est genre trop beau. Et du coup, moi, j'allais me balader par ici. J'ai une trentaine de minutes pour ça. Regardez. Ce paysage magnifique. Waouh. Mais c'est pas possible. Comment ça peut exister un paysage aussi magnifique ? C'est si beau. Mais c'est tellement beau. Waouh. Et en bas, vous avez un petit bassin. Je suis vraiment tout près de la frontière russe. Et les montagnes, ça s'appelle le Caucase. Je crois que je suis à 2500 mètres d'altitude. Ça va, je me sens pas très, très essoufflée. pour ce... Enfin, quoi que le... En lisant, je m'essouffle. Regardez-moi ça. À 360 degrés. La beauté de ce paysage. Le guide n'arrête pas de dire, on dirait une peinture. Mais je suis tellement d'accord. Et le peinture, la peinture d'un peintre extrêmement doué. C'est trop beau. Je suis trop heureuse d'être là. Sous-titrage ST' 501. C'est vraiment mon moment préféré de la journée. C'est juste tellement beau. Je pense pas que ça peut devenir encore plus beau. C'est tellement parfait. C'est vraiment mon ami. Et regardez la vallée, c'est juste trop beau et le monument est là. Un petit creux quand vous êtes à ce monument, il y a des tonnes de petits chalets que vous pouvez acheter à manger. Et c'est de la nourriture plutôt locale, donc vous pouvez même manger des spécialités locales ici. Moi je viens de manger mon repas et j'ai plus faim du tout. Je ne peux pas m'arrêter de sourire tellement c'est beau. Il y a des gens qui sont en retard du coup je suis sur le parking et j'admire la vue depuis le parking. C'est pas romantique du tout. Je vais devoir me couper au montage mais c'est trop beau, je suis trop contente. Là évidemment je suis sur le parking et je vous assure que même la vue derrière le parking c'est trop beau. Clairement je l'ai trop dit, faut que j'arrête de le dire, mais c'est vrai. On vient de passer le sommet de la montagne et du coup c'est 2300 mètres d'altitude. Je pense que c'est des ruches mais géantes. Vous pouvez louer ces petites cabanes en fait pour la nuit ou pour juste un pique-nique et hop c'est trop beau. Les montagnes elles sont enneigées l'hiver mais je pense que là on voit la trace des torrents qui se dévergent dans la rivière. Mais là comme c'est l'été évidemment il n'y a plus de neige qui fonte. Il n'y a pas le concept de champ avec les barrières tout autour. Ils font l'élevage libre, il n'y a même pas de traduction en français. Ça veut dire que les animaux sont libres d'aller où ils veulent et pourtant c'est quand même un élevage. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que du coup parfois ils ont envie d'aller sur la route et ils ont le droit. À 40 minutes jusqu'au prochain arrêt, j'ai trop hâte de voir. Il paraît que c'est encore plus beau que le précédent. Ça ne se voit pas mais il pleut beaucoup. On est arrivé sur un parking, il pleut énormément. Moi je n'arrête pas de regarder la météo et de dire aux autres ne vous inquiétez pas dans 5 minutes c'est bon il ne pleut plus. Personne ne me croit. En plus je suis la seule à avoir un vrai K-Way. En tout cas là je suis dans une sorte de minivan 4x4 et ça coûte 20 laris de le prendre. C'était prévu, il n'y avait pas de problème pour ça. Et là on va vraiment monter jusqu'à la fameuse église qui est le summum de l'excursion. On a 10 minutes de route monté jusqu'à l'église et le guide m'a laissé me recevoir devant vu que j'ai besoin de filmer. Et on arrive dans cette église, perchée au milieu de la montagne. L'église est construite au milieu de la montagne et au milieu des touristes aussi désormais. Cette église est absolument exceptionnelle parce que c'est Saint-Andrews, un des impôtres, qui a décidé sa construction. Ensuite cette nida je crois est revenue aussi en 325 et a aussi dit qu'il faudrait une église ici. Mais il n'y a eu aucune église jusqu'au 15e siècle. Mais cela dit entre 300 et 525 en fait ça a toujours été un lieu de regroupement pour les gens qui prenaient les décisions pour la communauté. Alors le prêtre en fait sort par cette porte et se tient debout ici. Comme il pleut vraiment beaucoup, on a dû rester 5-10 minutes dans l'église. Je suis un peu déçue mais c'est la pluie. Au revoir l'église, elle était si jolie. Regardez la vue pour repartir, même cette vue elle est juste trop belle. Waouh, c'est juste trop magnifique. On a fait une deuxième pause au niveau d'un parking en contrebas afin de voir l'église de loin. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ce monastère en fait il est construit au milieu de la montagne et c'est ça qui le rend exceptionnel. Je suis venu. Vous pouvez rester ici, vous voulez ? Non, c'est bien, je suis venu. Vous m'aurez avec les gars, avec les femmes, avec les mères. Avec les mères. Avec la farm. C'est l'heure pour nous. On retourne dans la voiture. Là, ce que vous voyez, c'est Stepfamida. C'est le village le plus au nord de la Géorgie. Et après, c'est derrière moi. Et c'est la Russie, à peine 9 km. Encore des vaches qui vivent libre tranquillou. Ça, c'était le fameux 24-4. Notre 24-4 nous laisse à nouveau sur le parking et on remonte dans le bus normal. Et là, on va dans un hôtel boire un petit chocolat chaud pour se remettre de nos émotions. On est arrivé dans le resto d'un hôtel. Il est juste trop mignon. Il a une grande terrasse avec une vue incroyable sur l'église. Malheureusement, il pleut toujours donc on peut pas aller sur la terrasse. Voilà la vue sur la jolie église qu'on aurait pu avoir sur Stem Tamina depuis la terrasse. Mais le problème, c'est qu'il pleut. J'ai pris un cheesecake trop bon. Le coulis était clairement fait avec des fruits frais, le fromage, le croustillant. Et en plus, évidemment, ils ont rajouté des petites noix qui est la spécialité géorgienne par-dessus. Franchement, c'était juste trop délicieux. Et du coup, je sais pas du tout comment s'appelle ce restaurant avec cette terrasse merveilleuse. Du coup, je peux pas vous la recommander, mais en tout cas, c'est trop bien. Et voici la pluie. C'est vraiment une pluie d'orage d'été. C'est horrible. Regardez ça. C'est juste pas possible. Il nous emmène avec son parapluie en parlant. On est à nouveau dans le bus. Il fallait absolument qu'on parte parce qu'à 7h, il se passe un truc avec les camions. Je sais pas, mais on peut plus repartir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est coincé là. Et donc, du coup, la pluie s'est tout de suite arrêtée dès qu'on a commencé la descente de la montagne. Et apparemment, il n'y avait pas eu de pluie depuis plus de 3 semaines. Vous vous rendez compte, on n'a vraiment pas eu de chance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.